Salut à tous, c'est Christelle. Je vais vous montrer comment refaire l'effet de texte Minecraft avec Photoshop pour reproduire le texte qu'il y a sur cette jaquette. Je vous avais déjà fait un tutoriel pour vous montrer comment faire avec Photofiltre. L'avé Photoshop, nous allons le faire avec une police différente qui s'appelle Minecraft de Font. Si vous ne l'avez pas, je vous invite à la télécharger. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Alors, vous cliquez sur ce lien et vous cliquez sur Download. Sur la fenêtre qui s'ouvre, vous cliquez sur Enregistrer le fichier, puis sur OK. Vous cherchez le fichier et vous l'ouvrez. Vous cliquez sur Installer. Donc voilà, vous avez votre nouvelle police d'écriture sur votre ordinateur. Allez, on passe au tutoriel. Alors, il vous faut une image de fond que l'on va ouvrir avec Photoshop. Donc on la prend, on la fait glisser pour l'ouvrir. Alors, la première chose à faire, c'est de cliquer sur l'option T, Texte. Puis de cliquer sur l'image. Vous choisissez la police Minecraft de Font, dans le module Déroulant. Choisissez la taille du texte, pour moi c'est 150. Et vous pouvez écrire votre texte. Alors, on le place bien au milieu. Vous surlignez le texte. Et vous cliquez sur Caractère. Alors, si vous ne l'avez pas ici, vous pouvez le retrouver en cliquant sur Fenêtre. Puis sur Caractère. Alors, ce qui nous intéresse, c'est AV. Alors, par défaut, il est à 0. Nous, on va le mettre à 100. Et vous voyez que les lettres du texte s'écartent. Ça va nous servir pour la 3D plus tard. Alors, pour la couleur du texte. Alors, moi, la couleur que j'utilise, je vous la mettrai dans la description. C'est CFC6C7. Après, vous pouvez mettre n'importe quelle couleur. C'est à votre goût. Alors, on clique sur OK. On double clique sur Calque 1. Et on coche Contour. On met la taille à 3. 3 pixels. Ensuite, on clique sur Incrustation en dégradé. Et on double clique sur le dégradé. Alors, en bas à droite, vous cliquez sur le petit carré blanc. Et vous allez chercher la couleur du texte en cliquant sur le petit carré. Puis, vous faites OK. Alors, au milieu, il y a un petit point. Il vous suffit juste de le décaler vers la gauche. Et vous pouvez voir que sur le texte, le dégradé change. Alors, vous cliquez sur le petit carré en haut à gauche. Et vous baissez l'opacité à 50. Vous validez en cliquant sur OK. Et ici aussi, on appuie sur OK. Ensuite, on passe à la 3D en cliquant sur 3D. Repousser. Calque de texte. Alors, il convient de pixeliser ce calque, etc. On clique sur Oui. Alors, sur la nouvelle fenêtre qui vient de s'ouvrir, vous pouvez voir tous les effets 3D possibles. Alors, nous, celui qui nous intéresse, c'est le premier. Alors, on le sélectionne. Vous cliquez sur le texte. Et vous faites basculer vers le haut. Vous cliquez sur Matière sur Côté. Et vous sélectionnez la première boule noire. Et vous cliquez sur OK pour valider. Vous faites un clic droit sur le calque Minecraft. Et vous cliquez sur Pixelisation 3D. Édition. Transformation. Perspective. Alors, là, vous pouvez voir différents points autour du texte. Il vous suffit de cliquer et de coucher le texte vers le haut. Et pour valider, vous appuyez sur Entrée sur votre clavier. Vous prenez la petite flèche. Et vous pouvez mettre votre texte là où vous voulez sur votre image. Alors, je reprends la jaquette pour vous montrer que ça ressemble pas trop mal à l'original. Voilà. Donc, je vais l'enlever. C'était une petite parenthèse. Alors, supprimer. OK. Donc, on reprend. Vous faites un clic droit sur le calque Minecraft. Et vous cliquez sur Aplatir l'image. Et maintenant, on peut sauvegarder en cliquant sur Fichier. Enregistrer sous. On change le type de format en JPEG. On donne un nom à l'image. Et vous cliquez sur Enregistrer. Option JPEG. OK. On ne change rien. Voilà. Le tutoriel arrive à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu. Et j'espère qu'il vous sera utile. Alors, n'hésitez pas à laisser vos avis ou à poser vos questions. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye. Bye.